Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Star Stable. Il s'agit de ma wishlist de chevaux Star Stable pour l'année 2020. Alors il va y avoir bien évidemment d'autres chevaux qui seront rajoutés durant l'année, mais voici tous ceux actuellement qui sont disponibles et que je voudrais acheter plus tard. Je vais aussi vous dire ce que je voudrais avoir dans l'application, et également des thinkers. Donc ceux-ci ne sont pas encore arrivés dans le jeu, mais ils arriveront dans les prochaines semaines. Et comme on a déjà leur apparence complète, je vais les compter dans cette vidéo. Donc en parlant de ceux-ci, on va commencer justement par les thinkers et par les chevaux de l'application, et ensuite on ira dans le jeu. C'est parti ! Donc il y a 7 thinkers, un pi noir, un pi alésant, un grippe homelé, un pipa lumino, un pipé brûlé, un Isabelle et un autre grippe homelé mais de ton plus clair. Dans ces 7 chevaux, 4 me font de l'œil, même si personnellement je les trouve vraiment tous magnifiques, le grippe homelé foncé, le pipa lumino, l'Isabelle et le grippe homelé plus clair. Alors déjà d'apparence, je trouve que cette refonte est magnifique, ils sont vraiment très très beaux. Ils ont des nouvelles animations, dont certaines que tu trouves vraiment super mignonnes ou rigolotes. Il y en a même une qui ressemble on dirait à un chien, donc c'est assez drôle. Ils ont également un super beau cabré, et pour les allures, voilà, c'est des toutes simples. Et il y en a également qui ont les yeux verrons, donc ça les rend encore plus uniques. C'est pas une vidéo pour la présentation de cette race, mais voilà ce que je pense de ces chevaux et pourquoi je voudrais les acheter. Et voilà, on en a fini avec les Tinker, on va désormais passer à ceux de l'application. Pour l'application, il y a actuellement deux chevaux que je voudrais avoir. Il s'agit du Lusitania grippe homelé, que je trouve vraiment trop beau, j'aime beaucoup les nuances dans ses crins sur sa robe, vraiment super beau. Et le Lusitania crémélo, j'aime vraiment beaucoup la nuance de sa robe. Et il y en aurait aussi un troisième qui n'est pas encore dans l'application, et qui n'a pas été dit officiellement qu'il serait dans l'application, mais en tout cas il sera en vente soit dans le jeu, soit dans l'application. Et je veux vraiment l'acheter, je le trouve magnifique. Il s'agit de l'Andalou B, j'aime vraiment beaucoup la nuance de sa robe. Alors déjà l'Andalou c'est un modèle que j'aime beaucoup, et cette robe je la trouve vraiment magnifique. On va maintenant passer à ceux dans le jeu. On va commencer à Dundule, et ici se trouve un cheval que je voudrais acheter. Il s'agit du Connemara B brûlé. Donc c'est une race que j'aime énormément, ils sont très mignons, très agréables à monter. Ils ont des belles allures, des belles animations. Pour le moment j'ai deux Connemara, et celui-ci je voudrais vraiment l'acheter dans le futur. En plus il a plein de nuances sur sa robe que je trouve vraiment magnifiques. On passe à Feargrove, et il y a deux Morgan que je voudrais acheter. Il s'agit du Gris Pommelé, que j'aime énormément. Le Morgan aussi c'est une race que j'aime beaucoup, j'en ai actuellement trois dans mon écurie. Et donc celui-ci c'est un autre que je voudrais avoir, j'aime beaucoup sa robe avec toutes les nuances. Et il a des beaux yeux bleus glacés. Et également de la race Morgan, il y a celui juste à côté, le noir. Celui-ci déjà j'aime beaucoup sa robe qui est lustrée. Et c'est le seul qui a les crins frisés, je trouve ça vraiment mignon. Et ça lui rajoute une touche d'originalité, que sinon il aurait été simplement noir sans rien d'autre. Mais là il a les crins frisés et je trouve ça super beau. On passe maintenant à Veldal pour voir le Suédois du Nord. Je ne suis pas sûre du nom de la robe de celui-ci, mais en tout cas il est dans la famille des robes B. J'aime vraiment toutes les nuances sur sa robe. Il a des teints plus clairs, plus foncés. En dessous de ventre il est plus clair, sur son nez autour de ses yeux, plus foncé et aux extrémités. Donc voilà, je le trouve vraiment super beau et original. On va ensuite à Forpinta. Et encore une fois nous avons un autre Konemara. Celui-ci est le gris pommelé que j'aime énormément. Donc déjà pas besoin de vous expliquer encore que j'aime énormément cette race. Et cette robe est vraiment très belle. Les pommelures de sa robe sont très bien faites. Il a des dégradés sur les membres. Et j'aime beaucoup tout ce qui est dégradé ou avec des nuances. Donc voilà, je le trouve super beau. Encore à Forpinta, on voit un autre Suédois du Nord. Qui est aussi dans les tons de B. Donc encore une fois, il a des magnifiques nuances sur sa robe. Et il a des petites pommelures qui me font penser à des petites lucioles dans la nuit. Donc voilà, une autre caractéristique super originale. Et je l'aime beaucoup aussi. Et pour finir avec Forpinta, on passe sur le pur sang arabe noir juste à côté. Donc une belle robe noire lustrée. Et les pur sang arabe ont une morphologie très noble. Que je trouve aussi super beau. Donc voilà, et je n'ai qu'un seul pur sang arabe. Donc ce serait mon deuxième. On passe au vignoble. Et ici, il va y avoir beaucoup de chevaux. On commence par l'acaltéqué Isabelle. Donc déjà, j'aime beaucoup la morphologie des acaltéqués. Ils sont très nobles. Et leurs robes illustrées. Donc on dirait qu'elles sont nacrées. Mais le point faible sur cette race, je trouve, à mon avis, c'est que leurs animations et leurs allures ne font pas très naturel. Elles sont un peu robotisées. Mais je le trouve quand même magnifique. Avec des belles robes. Et cette Isabelle est un peu plus orangée, on va dire. Donc ça rajoute une petite différence et j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à côté à un Andalou, l'Andalou Alésan. Donc déjà, j'aime énormément le modèle de l'Andalou. Et cet Alésan, je le trouve, est magnifique. Il fait Alésan qui va vers les tons de roux. Donc j'aime vraiment beaucoup. Et juste à côté, nous avons l'Andalou gris clair que j'aime beaucoup aussi. Il a des yeux magnifiques avec des petites taches autour du nez. Et même si c'est une robe assez simple, au moins toutes les couleurs lui vont bien. Un peu plus loin, nous avons l'Andalou Perlino que j'aime énormément. Je le trouve vraiment magnifique. Il a des pommes lures sur sa robe que je trouve vraiment super belles. Elles sont légères, mais on les voit quand même bien. Ça fait penser un petit peu à un fin. Et donc voilà, vraiment des super belles nuances avec des beaux yeux bleus. Encore un peu plus loin, nous avons encore un Akalteke qui est l'Akalteke gris souris. J'aime beaucoup cette robe avec des dégradés sur ses membres. Et pour finir avec le vignoble, on a le Trakner gris pommelé. Je trouve le Trakner vraiment super mignon. Celui-ci a des magnifiques pommelures sur sa robe. Le seul inconvénient que je n'aime pas vraiment avec les Trakner, c'est leur trop que... Voilà, je n'aime pas du tout leur trop. Mais sinon, d'apparence, ils sont super mignons. Et celui-ci a une robe magnifique. On va ensuite à l'écurie Golden Leaf. Et ici, il y a deux Trakner que j'aimerais avoir. Tout d'abord, le noir que je trouve vraiment magnifique. C'est un super beau noir avec quand même des nuances sur sa robe. Et un peu plus loin, nous avons le baie brûlé que j'aime beaucoup aussi avec toutes les nuances sur sa robe également. Et il a aussi quelques petites pommelures, donc ça rajoute de l'originalité. On va ensuite à la ferme des Goldspur. Et ici, il y a trois Pintabian que j'aime vraiment, mais vraiment beaucoup. Donc déjà, c'est un modèle, comme tout à l'heure que je vous dis, que je trouve vraiment noble et très beau. Et ces trois-là ont une robe magnifique. Surtout ici, le Pitobiano Palomino. Donc déjà, les nuances du Palomino sont magnifiques. Et il a également des pommelures. Donc vraiment, c'est super beau. Ensuite, nous avons le Pitobiano Gris Souris qui est aussi très beau avec des belles nuances. Et à côté, le Pitobiano Isabelle qui est également très joli. Nous allons ensuite au village du Croissant Lune. Et ici, il y a le Frison Sport Léoparalésan, si je ne me trompe pas. Pour celui-ci, j'ai en fait son ancien modèle, mais que je ne trouve vraiment pas du tout beau et pas du tout réaliste. Et sa refonte est vraiment magnifique. Alors voilà pourquoi je voudrais l'acheter. Vraiment, j'aime énormément cette robe et ce modèle également, qui est mille fois plus beau que l'ancien. Ensuite, on passe à Newer Quest. Et ici, il y a le Lipisan Gris Pommelé. Je n'ai encore aucun Lipisan. Et donc, j'aimerais bien tester cette race. Et dans tous les Lipisans qu'il y a, le Gris Pommelé ici est mon préféré. Il y a des belles petites pommelures. Il me fait vraiment penser à la Lune. Et dans ses crins, il y a un petit dégradé. Et ce serait mon tout premier Lipisan. On va ensuite à la ferme de Steve. On commence avec le Lusitanien Isabelle. J'ai déjà quelques Lusitanien. Je trouve que c'est un beau modèle. Et cette Isabelle est vraiment magnifique. Il a des belles nuances avec des pommelures. Et une raie sur le dos. Donc vraiment, je le trouve magnifique. Juste à côté, il y a également le Lusitanien Noir. Donc pareil, un très beau modèle. Et un noir très profond magnifique. Et à côté, nous avons les Frisons. Donc je n'ai encore aucun Frison. Et celui-ci, le noir lustré, est celui que je veux depuis... Je pense depuis que j'ai débloqué Steve. Donc ça fait vraiment très très longtemps. Et je n'ai pas encore acheté. Mais il reste quand même dans ma liste. Donc ce serait mon premier Frison. Et pour terminer cette vidéo, on se rend au marché d'Eddie et Ferdinand. Alors tout d'abord, il y a ce Tracneur Pinoir. Que je trouve vraiment super beau. Il a des tâches très originales. Et dans ses crins, donc sa queue qui est un dégradé. Et sa crinière qui a des mèches. Je trouve que c'est magnifique. Ensuite, on passe à notre Pintabian. Celui-ci, c'est le Pitobiano B brûlé. Donc encore là, beaucoup de nuances. Super joli sur sa robe. Ensuite, on va avec beaucoup de Morganes. Donc vraiment encore là, si j'achète tous ces Morganes, je vais en avoir beaucoup dans mon écurie. Donc on commence avec le gris clair qui est super mignon. Avec des mèches dans ses crins et des nuances sur sa robe. A côté, nous avons le Morgane Crémélo. Et celui-ci, ça fait des années que je vais l'avoir. Depuis que j'ai accès à Feargrove, en fait, je vais l'avoir. Je ne l'ai toujours pas. Mais voilà, il reste encore dans ma wishlist. Et je le trouve vraiment super beau. Sa nuance est vraiment magnifique. Et pour terminer, on finit avec un autre Morgane. Le B brûlé. Donc encore là, je trouve que sa robe a beaucoup de nuances. Et c'est vraiment très joli. Au tout début, quand j'ai vu tous les Morganes pour la première fois, ce n'était pas dans mes préférés. En fait, je ne pensais même pas l'acheter. Mais depuis assez longtemps, voilà, j'aime beaucoup sa robe. Et comme c'est un modèle que j'aime également. Donc voilà, on en a fini avec ma wishlist 2020. Alors il y a vraiment beaucoup de chevaux que je vais acheter. Ça va me prendre du temps avant de tous les avoir. Peut-être même que mes goûts vont changer. Sûrement d'ailleurs, qu'il y en a que je ne vais plus aimer. Ou d'autres que je n'aimais pas et que je vais aimer. Donc voilà, peut-être aussi que vous avez découvert ou redécouvert des chevaux et que vous voulez les acheter. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à de liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour la vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501